bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les énergies générales professionnelle et sentimentale pour le mois d'avril 2022 pour les signes astrologique solaire ascendant et lunaire avant de commencer je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés qui ont liké partagé commenter mes vidéos ça me fait super plaisir pour ceux qui ne seraient pas abonnés si le coeur vous ont dit n'hésitez pas à le faire vous êtes les bienvenus sur ma chaîne j'ai un autre petit message vous êtes plusieurs à avoir trouvé mon mail dans la description de ma chaîne ou par commentaire vous avez été plusieurs à me contacter pour me demander si je faisais des guidances privées donc oui ça y est j'ai ouvert mon agenda donc je vous mettrai dans la description sous cette vidéo mon instagram et mon adresse mail comme ça si vous souhaitez me contacter je vous expliquerai par mail ou sur mon instant message privé la marche à suivre et vous pourrez comme ça bouquée avec moi pour une guidance privée allez c'est parti on y va donc nous allons voir pour quel signe cette vidéo sera et ce sera pour les versos donc bienvenue les versos sur ma chaîne et sur cette vidéo donc comme d'habitude je vais commencer avec les énergies générales voir un peu la tendance avec le tarot et voir ensuite comment ça se ça s'articule dans les différents domaines alors s'il vous plaît pour les versos pour le mois d'avril 2022 pour les versos on signe principal ascendant ou lunaire pour les versos alors nous avons le 10 dp et le 6 dp donc là il ya une fin de cycle qui a été souffrante pour vous psychologique ça aurait ça a pu même atteindre un peu le physique c'est ce que je ressens là pour vous donc là on a la fin des souffrances une souffrance qui s'arrête on prend un nouveau départ en tout cas je dirais que mentalement au niveau de ses idées de son mental de ce qu'on se dit de tout ce qu'on a dénoué là les nœuds dans la tête en fait on évolue dans sa manière de penser et clairement on quitte un état qui était souffrant là c'est la fin des souffrances mais même des souffrances mentales je dirais ok alors pour les versos pour le mois d'avril 2022 donc nous avons le 6 de bâton qui nous parle de partage qui nous parle d'échange de communication d'acté mais c'est une reconnaissance aussi une belle avancée une victoire on est reconnu là par son entourage par les autres socialement donc que ce soit professionnel il ya même peut avoir de l'échangé du partage dans une relation c'est une victoire ok ensuite nous avons le 4 dp le page de pentacle allez je vais en prendre une dernière et le 10 de coupe magnifique alors en dos de deck nous avons ok le 9 dp donc là c'est soit l'énergie de laquelle on sort vous voyez on avait eu le 10 dp là le 9 dp soit c'est un petit peu résiduel c'est ce qui reste un petit peu là sur ce début du mois d'avril donc des angoisses on dort pas très bien la nuit on on angoisse un petit peu mais là clairement vu les cartes qui sortent vu les arcanes qui sortent là on est sur la fin des angoisses la fin du du stress la fin de la tristesse pour certains il peut y avoir aussi des burn out que ce soit professionnel ou sentimentale en tout cas là il ya la fin de quelque chose qui était angoissant pour vous donc comme je vous disais pardon avec ce 6 de bâton nous parle de reconnaissance de belles avancées de victoire de partage de communication comme si qu'on renaissait un petit peu socialement vis-à-vis du contact avec les autres dans son entourage socialement et c'est c'est clairement une victoire le 4 dp nous parle de repos de temps de guérison de prendre du recul c'est peut-être le recul que vous prenez aussi c'est à dire que c'est comme si vous n'alliez pas tout donner là socialement ou à l'extérieur ou à votre entourage c'est à dire que je ressens chez vous là c'est comme si qu'il y avait un temps pour tout il ya un temps de repos pour calmer son mental pour calmer ses énergies un petit peu résiduel là du 9 dp qui peuvent qui peuvent un petit peu persister on guérit on guérit personnellement son mental donc il ya un temps où voilà où on est en plus en retrait en repli on se repose on prend soin de soi et pour pouvoir c'est un équilibre qu'on trouve pour pouvoir justement échanger avec les autres être reconnu être bien socialement et qu'il y ait cette victoire voilà on trouve son équilibre là entre un temps pour soi de repos de repli et de de guérison et un temps de partage pour les autres avec ce page de pentacle ça nous parle alors ça fait longtemps en fait que vous êtes dans cette situation là vous avez besoin de vous reposer vous vous êtes sur un nouveau départ concret une nouvelle opportunité qui pourrait se présenter à vous qu'on vient vous offrir ça nous parle aussi d'être un ami pour soi de savoir ce qui est bon pour soi d'emprunter un chemin pour pour une nouvelle construction mais les choses vont prendre encore un peu de temps ce n'est pas une énergie active là c'est une énergie un peu statique mais mine de rien on reprend progressivement confiance en soi pour l'avenir on est appelé à emprunter ce chemin et ça nécessite de reprendre de la confiance en soi même si c'est des nouveaux projets ça peut être une nouvelle opportunité sentimentale ça peut ça peut être des nouveaux projets familiaux notamment avec ce 10 de coupe qui nous parle de grand bonheur émotionnel de joie de partage de douceur d'harmonie d'harmonie dans le foyer voilà c'est que là on entame un nouveau chapitre alors certes on est certes peut-être un petit peu pas très stable parce que c'est quelque chose de nouveau mais globalement on a quand même la réussite la victoire on a un temps de repos où on a les idées qui s'éclaircit sont guéris de quelque chose on emprunte ce chemin même si voilà ça va devoir nécessiter de mettre encore un petit peu de temps pour mettre en place des projets savoir exactement où on va c'est quelque chose comme de jeune donc tout ce qui peut être nouveau projet nouvelle direction dans sa vie nouveau cadre de vie aussi fait que du coup on peut être déstabilisé puisqu'on ne sait pas clairement trop où on va mais en tout cas on a ce nouveau départ un peu prometteur qui nous amène vraiment vers de l'harmonie de la joie et vraiment du bonheur quoi ok donc je vais voir avec à préciser les cartes avec les arcades mineurs du tarot de laura alors pour les versos alors sur ce 6 de bâton qu'est ce qu'on nous dit pour les versos versos sur le 6 de bâton hop là donc j'en ai beaucoup trop je recommence pardon alors sur ce 6 de bâton pour les versos ok on a le 8 de bâton bah c'est ça tout à l'heure tout à l'heure je vous parlais de communication donc là il y a de la communication je vous disais de la rapidité ça peut être aussi un déménagement ça peut être un projet pour voyager pour se déplacer pour aller voir quelqu'un on peut aussi décider d'aller voir quelqu'un pour communiquer c'est un mouvement positif vers l'avant très honnêtement tout ce qui est échange communication et je dirais sur le côté social même avec votre partenaire ou même si vous êtes célibataire vous pourriez avoir une belle avancée positive sentimentalement vous pourriez avoir la reconnaissance d'une personne que vous rencontreriez il pourrait y avoir pas mal d'échanges pas mal de dialogues pas mal de déplacements où on va voir cette personne en tout cas si vous aimez quelqu'un et que vous avez quelqu'un dans le coeur tous les feux sont ouverts là pour avoir de belles communications tout du moins avec votre entourage et les gens que vous aimez 4 d'épée qu'est-ce qu'on nous dit ? le valet d'épée ok donc on lâche prise c'est ce que je vous disais peut-être il y a un temps de repos, de recul, de guérir, de guérison de prendre soin de soi de prendre soin de son mental on lâche prise, on veut garder cette foi et on dit aussi avec cette carte notamment dans ce tarot que vous pouvez faire confiance à vos anges gardiens surtout que celle-ci alors moi j'ai un attrait très particulier pour le chiffre 44 personnellement donc ça me parle très fortement quand je l'ai reçu bon il y a quelques temps maintenant que je l'ai ce tarot quand j'ai vu que voilà ça a concerné les anges gardiens la confiance et la foi avec le 44 ça me parle tout particulièrement dans le sens où je sais que ce que je vous dis dans ce message là c'est que c'est que vous êtes soutenu vous êtes guidé par l'univers vous êtes poussé à vous pouvez avoir la confiance en tout cas si vous êtes un peu inquiet par rapport à votre mental encore ce résidu peut-être d'angoisse là sur la fin du mois de mars voire début avril sachez une chose c'est que ça va vous permettre de prendre ce temps de recul et de par rapport à des personnes que vous pourriez rencontrer ou revoir ou avec qui vous pourriez recommuniquer les choses sont assez équilibrées un équilibre est fait même dans votre travail il peut y avoir pas mal de reconnaissance de vos employeurs une bonne ambiance avec vos collègues pas mal de communication très positive beaucoup de déplacements beaucoup d'échanges en réalité c'est assez fluide et en même temps vous pouvez être tranquille sur le fait que vous aurez quand même du temps pour vous pour ne pas retomber dans du mental et dans des choses qui vous bloqueraient ça nous parle aussi peut-être d'en apprendre plus au niveau de la spiritualité de faire des recherches il peut y avoir des notions de se former pardon de se former sur un plan énergétique sur un plan méditatif et d'en apprendre plus en tout cas sur ce côté peut-être spirituel justement de faire des recherches et des apprentissages par rapport à ça en tout cas sachez que vous êtes guidé et protégé vous pouvez faire confiance en vos guides et en vos anges gardiens sur le page de Pentacle qu'est-ce qu'on nous dit reine d'épée donc là il y a femme masquée intuition silence ou mensonge donc là on écoute ses intuitions on est assez tranché on ne communique pas trop peut-être sur ces nouveaux projets sur ce nouveau chemin qu'on voudrait prendre peut-être par manque de confiance en soi en tout cas là il peut y avoir des non-dits par rapport à des nouveaux projets un chemin que vous voudriez emprunter face à une femme qui est peut-être donc soit messieurs versos c'est une femme en face de vous qui du coup ne communique pas trop peut-être que vous aimeriez engager peut-être quelque chose d'un peu concret vous aimeriez pouvoir vous écouter vous diriger vers cette femme mais si cette femme est dans le je dirais dans le silence dans le retrait qu'elle ne communique pas avec vous c'est peut-être ça en fait qui fait que vous ne savez pas trop si vous devez emprunter ce chemin et dialoguer avec cette personne si c'est vous mais là ça peut vous représenter mesdames versos dans le sens où vos nouveaux projets tout ça comme vous n'avez pas encore très confiance et que vous n'êtes pas sûr de vous à 100% vous préférez justement calmer votre mental ne pas vous emballer et écouter vos intuitions ne pas ne pas trop communiquer sur vos projets personnels ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui pourrait aussi bloquer enfin tenter de vous bloquer dans vos nouveaux projets quelqu'un vers qui il y a une notion de justice une notion de peut-être contractuel quelque chose comme ça avec des contrats et qui peut peut-être essayer de vous mettre aussi des bâtons dans les roues ok sur ce 10 de coupe qu'est-ce qu'on nous dit le conseil positif de cette reine d'épée là c'est d'écouter ses intuitions d'être clair dans sa tête d'être clair dans ses idées et de 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 trancher de ne pas forcément trop communiquer non plus alors est-ce que c'est bien ou pas on verra après 4 de denier donc sécurité financière matérialiste rester sur ses acquis c'est ça vous gardez les choses pour vous concrètement sur vos projets sur ce que vous souhaitez faire plus tard peut-être qu'il y a une notion aussi là sentimentalement de se sacrifier aussi pour une famille pour une projection qu'on a fait pour un foyer heureux de peut-être faire attention à ses économies pour pouvoir subvenir aux besoins de son foyer et de sa famille comme c'est un nouveau départ et que c'est des nouveaux projets vous êtes peut-être prudents en fait c'est peut-être pour ça aussi que vous n'en parlez pas que vous ne communiquez pas trop vous êtes peut-être un petit peu angoissé sur le côté financier et matériel par rapport à votre foyer et votre harmonie familiale mais donc du coup vous préférez faire attention à vos finances ou tout du moins c'est ce qu'on vous conseillerait en dos de deck j'ai le roi de coupe donc ça nous parle donc soit vous messieurs verso ou mesdames verso personne en face de vous j'ai un homme amoureux un époux un père de famille donc j'ai la personne de votre coeur là ou vous messieurs en tant qu'homme amoureux de quelqu'un qui peut aussi pas mal se sacrifier justement pour son foyer pour sa famille et pour l'harmonie du foyer ok nous allons voir comment ça s'articule professionnellement donc pour les verso ascendant verso lune en verso alors professionnel hop donc nous avons pensé amitié donc qui me parle en très forte résonance avec celle-ci donc vous êtes soutenu c'est ce que je vous disais vos collègues vos amis vous soutiennent professionnellement vos collègues il y a une belle entente une belle harmonie avec le soleil là c'est une carte très lumineuse et l'intelligence ça me fait penser à celle-là aussi dans le sens où il y a quand même un apprentissage vous êtes reconnu on pense du bien de vous vous avez une très belle comment dire on reconnait vos qualités vos valeurs et votre intellect dans le travail vous avez une belle intelligence émotionnelle aussi dans la communication avec vos collègues par contre ça peut vous drainer pas mal d'énergie donc n'hésitez pas à prendre un temps de recul et de repos personnel pour vous pour rééquilibrer vos énergies mais faites confiance si vous avez peur sur le côté matériel et financier si vous préférez rester dans votre zone de confort et ne pas trop dépenser peut-être pour des futurs projets qui vous paraissent encore trop très trop jeunes donc un petit peu instables pour le moment patientez et par précaution économisez peut-être un petit peu ok donc professionnels pour les versos alors versos professionnels hop donc j'ai la réussite donc ça c'est très bien à côté de la réussite et de la victoire donc là il y a une belle réussite professionnelle si ça avait été compliqué par le passé si vous cherchez un contrat de travail je pense que clairement ce qui vous empêcherait un petit peu c'est vous c'est personnel et intérieur vous n'en parlez pas vous ne l'exprimez pas mais vous avez peut-être des angoisses intérieures qui font que pour vous c'est un tout nouveau départ c'est une nouvelle opportunité ça vous fait peut-être un petit peu peur je ressens un peu de peur avec cette reine d'épée alors qu'en principe la reine d'épée est quand même assez froide, tranchée elle écoute ses intuitions mais n'hésitez pas à emprunter ce chemin puisque ça mène à une réussite alors professionnelle pour les versos ok donc nous avons des nouvelles donc des nouvelles à côté de la carte des communications des nouvelles des courriers des déplacements ça bouge donc de très bonnes nouvelles vous pourriez aussi trouver un emploi qui finalement vous ravit pour ceux qui n'ont pas d'emploi pour ceux qui se lancent dans leur leur activité là ce serait juridique vous pourriez avoir affaire à une femme qui vous aide dans vos papiers dans vos démarches ça peut être une banquière aussi qui clairement statut statut vous pourriez avoir une bonne nouvelle par rapport à une banque après si jamais vous vous lancez dans une activité vous avez besoin d'argent pour investir administrativement en fait même si c'est frais et que c'est on peut vous proposer aussi peut-être des nouvelles choses auxquelles vous ne vous attendiez pas peut-être financièrement pour lancer votre projet mais ça nécessitera peut-être quelques restrictions malgré le fait que ce soit quand même une réussite après pour d'autres il y en a peut-être qui ont un projet professionnel mais qui ne se lanceront pas et resteront peut-être dans leur emploi parce que justement ils auraient peut-être trop peur de manquer pour leur foyer d'argent sur quelque chose de nouveau là ou de se lancer sur un côté un petit peu indépendant ça va prendre encore du temps je pense et plaisir clairement là j'ai d'excellentes nouvelles on prend du plaisir on est reconnu on échange beaucoup avec les autres tout va bien franchement c'est magnifique alors en dos de deck j'ai l'appui donc l'appui de votre patron l'appui d'un banquier l'appui de l'administration des autorités vous êtes protégé c'est où encore cette notion de protection protection divine quoi c'est l'est du ciel l'univers les anges les guides appelez ça je ne sais pas je ne connais pas vos croyances c'est vos habitudes mais du coup voilà appelez-le comme vous voulez mais très honnêtement c'est très protégé là je perçois ce rond là vous voyez en bas là de cet aigle un peu royal un peu supérieur je perçois ça vraiment comme un denier c'est à dire que votre argent vos investissements le côté financier et matériel est protégé aussi donc on prend du plaisir il peut y avoir des invitations il peut y avoir des moments agréables au travail entre collègues il peut y avoir des sorties entre collègues aussi mais un peu festif vous voyez pour passer du bon temps entre collègues de bureau entre collègues de travail peu importe et du coup vous pourriez aussi recevoir une invitation une invitation à sortir quoi qu'il arrive c'est très positif pour ceux qui auraient postulé dans un métier un peu créatif artistique je dirais quand ça concerne la musique le théâtre la scène tout ce qui est l'art en général mais même ce que vous pourriez vous considérer comme étant un art en fait finalement à l'artisanat tout ça est très favorisé pour vous les versos pour ce mois d'avril vous pourriez prendre beaucoup de plaisir finalement à aller travailler en tout cas même si vous attendez des nouvelles d'une augmentation d'une mutation aussi j'entends vous pourriez recevoir des nouvelles très positives ok nous allons voir maintenant avec le sentimental pour vous les versos versos sentimental pour le mois d'avril donc nous avons faites un effort ok et séparation donc il y en a certes un temps loin de votre partenaire ce profil à l'horizon faites un effort le grand amour ou bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer vous vous êtes peut-être séparé de quelqu'un et c'était nécessaire en fait mais vous pourriez faire justement suite à une séparation l'effort de recommuniquer avec quelqu'un je l'ai pressenti là tout à l'heure d'un retour de communication qui serait une victoire les choses sont équilibrées donc je ne sais pas ce qui a fait que vous aviez pu vous séparer avec cette personne mais mais tout du moins là il y a encore un effort à faire il y a peut-être encore un temps de latence on hésite peut-être justement à se rediriger vers cette personne puisque cette personne visiblement ne communique pas trop par rapport à vous ou alors c'est vous qui ne communiquez pas non plus vous pouvez intervertir adapter en fonction de votre situation si ça ne vous parle pas je le précise maintenant revenez peut-être plus tard dans le mois d'avril parce que ce qui ne vous parle pas là dans l'immédiat peut vous parler un petit peu plus tard et voilà et du coup ou alors aussi n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire et lunaire pour avoir un autre message ou un complément d'information donc là j'ai plusieurs choses ça peut être aussi ça peut concerner une séparation qui est en cours et il faut encore patienter avant de juste et un peu se restreindre là au niveau budgétaire pour l'harmonie et le foyer mais clairement je pense qu'il peut y avoir dans vos énergies le grand amour et c'est une étape nécessaire après voilà c'est un certain temps loin de votre partenaire ce profil à l'horizon et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai cette notion de silence j'ai cette notion de repos de repli mais du coup on pourrait quand même avoir cette envie de recommuniquer avec quelqu'un pour d'autres pour les célibataires vous avez fait cet effort justement peut-être de travailler sur vous avant de re il y a eu une séparation avant de re-rencontrer quelqu'un et voilà peut-être qu'il va falloir que vous vous éloignez aussi un temps si c'est par rapport à une mutation le temps ok pour certains il y en a qui ont demandé une mutation c'est accepté mais du coup si vous devez être muté votre partenaire ne pourra peut-être pas être de suite avec vous là où vous irez travailler il faudra un petit temps de restriction là et du coup c'est sûr ça vous demande de sortir de votre zone de confort surtout si vous vivez avec cette personne ça peut vous déstabiliser un petit peu mais c'est nécessaire pour votre positif pour plus tard ok donc les versos sentimentales pour le mois d'avril ok 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 et bien j'en ai trois d'accord donc en dos de deck j'ai relations karmiques donc ça veut dire que vous avez déjà rencontré la personne qui vous est destinée les relations karmiques pour préciser ce sont des relations d'âme sœur âme jumelle flamme jumelle donc c'est quelqu'un avec qui a priori ça parlera à ceux qui ont connaissance de ça de cela même à ceux qui se posent des questions mais à ce moment là je vous encourage d'aller peut-être voir aussi des chaînes de certaines de mes collègues qui traitent principalement ce sujet là des relations karmiques et vous vous connaissez déjà ça veut dire que vous savez qui vous aimez vous avez déjà rencontré cette personne il y a un lien très fort entre vous et donc là on dit laissez une chance à votre relation travaillez sur votre couple peut-être que vous pourriez recommuniquer là avec quelqu'un avec qui justement il y a eu cette séparation comme on voyait dans la couple vous pourriez faire l'effort justement de laisser cette chance à cette personne donc vous mesdames ou vous messieurs mais du coup il pourrait y avoir une belle victoire codépendance les dépendances affectent votre vie amoureuse c'est à dire que quelque part si vous êtes séparé de la personne que vous aimez et qu'il n'y a pas de communication justement vous pensez quand même à cette personne vous savez que vous êtes quand même attaché à cette personne et cela vaut la peine d'attendre donc vous attendez quelque chose les synchronisations divines sont à l'oeuvre est à l'oeuvre pardon la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse c'est à dire qu'en fait il y a eu ce temps de séparation qui a été nécessaire parce qu'il y avait des choses que vous deviez travailler réguler régler de votre côté et pareil pour cette personne c'est pas que c'était pas le bon moment mais c'est qu'en fait il a fallu en passer par là notamment j'entends pour les parcours flammes jumelles il a fallu avoir l'illusion de la réunion pour que vous vous rendiez compte aussi de ce qui clochait entre vous et pouvoir le travailler indépendamment l'un de l'autre donc là je ne ressens pas d'énergie plus féminine que masculine dans ce tirage donc ça peut concerner les masculins masculines ou féminins et féminines et du coup du coup voilà c'était nécessaire peut-être que vous avez attendu certaines choses dans votre vie cette personne avait aussi des choses à régler notamment peut-être des problèmes de dépendance affective mais quoi qu'il arrive vous êtes tous les deux comme interconnectés et de toute façon voilà c'est vous prenez peut-être confiance conscience pardon oui je dis confiance mais c'est vrai que voilà il y a à avoir la foi et faire confiance à ses anges gardiens c'est que de toute façon vous êtes guidé et comme si que quoi qu'il arrive tout vous pousse l'un vers l'autre alors vous pourriez garder les choses pour vous et rester dans votre zone de confort parce que vous avez peut-être potentiellement retrouvé un équilibre harmonieux familial il y a encore des choses à régler mais d'un autre côté vous avez peut-être projeté aussi un bonheur en famille justement avec cette personne et du coup du coup voilà c'est vous gardez peut-être encore un peu les choses pour vous mais mais là voilà ça avance quand même progressivement ça avance c'est comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose avant de pouvoir être pleinement en confiance dans cette relation pour les célibataires si vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez l'impression qu'il y a comme quelque chose de différent de particulier vous avez je pense travaillé là et vous vous êtes reposé vous avez guéri cette notion de dépendance affective ça valait le coup d'attendre ça vaut la peine d'attendre j'ai peut-être encore un peu de patience à avoir mais clairement si vous rencontrez quelqu'un ne vous fermez pas même si ça vous paraît un peu fou parce que j'ai l'impression que ça vous paraît un peu fou de vous réengager dans quelque chose parce que vous vous êtes peut-être fermé aussi à l'amour vous êtes un petit peu dans l'égo et dans les masques en vous disant que clairement l'amour ça fait mal quand on arrive sur un 4 d'épée après n'oubliez pas dans la coupe tout à l'heure on avait eu le 10 d'épée le 6 d'épée donc c'est vraiment on évolue dans notre façon de penser et on arrive à la fin d'un cycle douloureux on s'est reposé là il y a une notion de guérison et vous n'êtes pas seul en fait vous êtes guidé vous êtes accompagné et là vous pourriez accepter justement de laisser une chance à quelqu'un de potentiellement que vous rencontreriez ce qui est très probable avec le 8 de bâton donc c'est de la communication du mouvement positif et voilà ça peut être pendant un déplacement ça peut être pendant un voyage ça peut être au travail ça peut être en mouvement et franchement ça peut être une belle victoire pour vous 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 protégez quand même encore un petit peu surtout si je coupe la reine d'épée avec le 4 de denier mais clairement il peut y avoir un potentiel très harmonieux de joie et de bonheur dans un foyer stable alors je vais aller préciser les cartes pour ceux qui sont en couple il y a pu y avoir des difficultés là mais clairement en fait voilà vous voulez vraiment que ça aille avec la personne avec qui vous êtes donc du coup voilà vous vous donnez aussi du temps pour pouvoir faire que que ça aille entre vous quoi il y a encore un peu de choses que peut-être vous ne dites pas vous n'exprimez pas mais effectivement voilà c'est c'est assez positif c'est assez positif mais clairement voilà vous avez quelqu'un en tête vous savez qui vous aimez et du coup voilà il y a encore des choses peut-être encore un petit peu à régler notamment émotionnel mais je pense que là vous y arrivez sur ce mois d'avril donc sur laissez une chance à votre relation travaillez sur votre couple qu'est-ce qu'on nous dit bah c'est ça en fait la mort et la renaissance c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'était arrêté qui s'était terminé mais peut-être qu'on relaisse une chance on renaît un petit peu dans cette relation et on relaisse une chance à quelqu'un du passé on l'a conscientisé vous voyez là et donc entre les deux là j'ai le signe de l'infini donc c'est comme si c'était quelque chose qui va se représenter émotionnellement vous vous allez peut-être beaucoup vous poser des questions vous allez peut-être avoir envie de voir si avec cette personne c'est clairement fini mais au fond vous le savez que non et du coup il peut y avoir une renaissance et il peut y avoir c'est comme dans cette relation là on est passé d'un état à un autre et cette coupure entre temps était nécessaire mais le fait d'avoir été ensemble a été nécessaire aussi même si ça vous a déstabilisé ça a pu enfin comment dire il fallait en passer par là pour se rendre compte aussi des choses et être sûr de soi vous savez quand on est dans le feu de l'action on ne se pose pas trop de questions et finalement c'est quand quelque chose s'arrête même si c'était passionnel et passionnant justement on doit arrêter on doit passer par là pour aussi se rendre compte de ses erreurs de ce qui cloche de ce qui ne va pas pour pouvoir se rééquilibrer ok donc sur codépendance qu'est-ce qu'on nous dit c'est ça en fait vous voyez regardez elles ont un peu la même attitude 4 de coupe ça nous parle d'un ennui émotionnel ça nous parle du manque de quelqu'un ça nous parle de de clairement s'ennuyer alors on peut on peut vous proposer une coupe là vous voyez elle a voilà cette jeune fille là elle a entassé un peu ses coupes du passé elle s'ennuie émotionnellement elle n'est pas bien en fait finalement elle se elle s'ennuie il manque quelque chose et même si on lui propose une coupe elle ne veut même pas la regarder c'est-à-dire que même s'il y aurait d'autres opportunités elle sait qui elle aime en fait et voilà elle est un peu voilà elle est lassée un peu et du coup du coup elle réfléchit pas mal mais elle a ce manque elle a ce manque parce que forcément il y a de la codépendance c'est peut-être pas une codépendance malsaine mais c'est que l'un et l'autre a besoin de l'un et de l'autre c'est ce que je ressens et sur cela vaut la peine d'attendre ouais c'est ça donc alors en dos de deck on retrouve encore ce 6 d'épée donc ce 6 d'épée nous parle d'avoir quitté une situation quitté quelque chose mais aussi d'avoir comme je vous disais évolué dans sa façon de penser on s'est éloigné mais on a évolué mentalement on a évolué on voit la situation sous un autre angle on a peut-être aussi réglé des choses là qui font que maintenant en fait on peut se focaliser sur ce qui clochait donc forcément voir la situation telle qu'elle était réellement et du coup voyez elle est prête à débarquer là sur cette plage donc il y a une notion aussi de reprendre confiance en ses idées à ce qu'on pense et voilà d'avancer d'avancer pour vers quelque chose de positif là mais même dans ses idées le 2 de bâton nous parle toujours d'attente voilà voyez donc elle est là derrière une grande fenêtre elle projette elle a des projets elle projette voyez là il y a la map monde il y a ça donc les plans sont faits elle a envie de projeter elle a envie de bouger mais elle hésite il y a encore une forme d'hésitation à acter pas acter parce qu'il peut encore potentiellement y avoir aussi des conversations qui peuvent être compliquées alors pas de dispute en soi parce que ce n'est pas non plus un 5 de bâton un 5 d'épée il n'y a pas de trahison quoi mais c'est que là on hésite mais malgré tout on projette quand même d'acter quelque chose donc mais il y a encore de la patience voyez elle patiente avant de se lever et de saisir une opportunité donc de la patience sur cela vaut la peine d'attendre donc globalement c'est positif pour vous pour les célibataires vous patientez avant de rencontrer quelqu'un vous projetez peut-être de vous inscrire sur des sites de rencontres et des choses comme ça mais enfin tout du moins si vous n'avez personne dans le coeur vous êtes peut-être quand même en ennui sentimental vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie finalement et du coup peut-être que vous aimeriez peut-être donner sa chance à quelqu'un d'autre mais vous hésitez vous hésitez parce que vous voyez vous tenez fermement un bâton mais il y a quand même l'autre bâton qui est là et vous ne savez pas trop si vous allez acter pas acter dire pas dire comment dire comment donc là il peut y avoir encore un temps de latence sentimentale avant que les choses peut-être se débloquent mais soyez sûr que les choses vont évoluer et ça je le ressens très fortement dans votre tirage ouais parce que j'ai un avant un après même si vous êtes en couple et que les choses ont un peu déconné je dirais et que c'est un peu compliqué ça a pu être un peu compliqué quelle que soit la raison on se projette quand même avec l'autre on a quand même envie on a quand même envie je dirais je ressens comme tenter une dernière fois quoi il y a une dernière chance à accorder ouais ok donc les versos je vais vous tirer une dernière carte donc un message ou un conseil pour vous pour ce mois d'avril 2022 alors pour les versos ah ça a été rapide signe d'air ça vaut vite avec vous alors aujourd'hui on te demande de nourrir l'énergie de mouvement en fait voilà là c'est un peu statique c'est statique c'est statique on parle pas on est dans le repos mais malgré tout les premières cartes qui sortent c'est le mouvement l'avancée la communication et peut-être que ce qui vous bloque c'est justement de ne pas communiquer de ne pas avancer de ne pas de garder les choses pour vous là c'est statique 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 là aussi et du coup ben là clairement on vous conseille de vous mettre en avant de vous mettre en avant on t'invite à aller dans de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes tu vas alors recevoir tout naturellement des réponses aux questions importantes que tu te poses en ce moment et voilà les versos ben écoutez c'est tout pour moi pour ce mois d'avril je reviendrai certainement vers vous courant de la mi-avril pour refaire un tirage pour voir les énergies pour la fin du mois d'avril la deuxième quinzaine tout du moins pour voir si les énergies ont bougé changé comment ça s'est comment ça s'articule un petit peu plus tard en attendant je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci